Dans les vagues de chaleur du désert de Castéjons de Monegros, près de Saragosse, en 1992. Le réalisateur Bigas Luna démarre les prises de vue de son nouveau film, intitulé Jambon, Jambon en France. Parmi les comédiens au casting, Javier Bardem, Colosse et ex-rugbyman de 23 ans que Bigas Luna a fait débuter deux ans plus tôt dans le film dramatique et érotique Les Vies de Loulou. Nouvelle venue, Penélope Cruz a tout juste 18 ans, Jambon, Jambon est son premier film, mais la jeune femme a déjà une petite notoriété grâce à son émission musicale télévisée La Quinta Marcha. Premier rendez-vous raté Les deux jeunes comédiens partagent à l'écran des scènes très érotiques, mais se contentent de sympathiser. Chacun rentre chez soi, Javier Bardem poursuit sa carrière, cartonne à Hollywood, avant la nuit, tout en vivant quelques amours discrètes avec des comédiennes espagnoles, notamment Belen Rueda. Penélope Cruz, à l'instigation de son mentor Pedro Almodovar, tente aussi l'aventure américaine. Elle y vivra quelques romances très médiatisés, notamment avec Tom Cruise, Matthew McConaughey ou Orlando Bloom. Une seconde chance passe. Le temps passe, les deux futurs époux partagent une nouvelle fois l'affiche, mais aucune scène, quelques années plus tard en 1997 dans Encher et Enos, devant la caméra de Pedro Almodovar. L'amitié entre Penélope Cruz et Javier Bardem se confirme, mais Cupidon, une nouvelle fois, repart bredouille. Merci Woody. En 2007, quinze ans après leur première rencontre, Penélope Cruz et Javier Bardem se retrouvent sur un tournage de Woody Allen. Avec Vicky Cristina à Barcelona, le réalisateur américain tourne en Espagne, à Barcelone et si est-il là que l'amour n'est enfin. Les amateurs de Cancan imaginent une romance entre la star du film, Scarlett Johansson, et Javier Bardem, qualifiée d'hybersexuelle, mais ils ont tout faux. Javier Bardem n'a dieu que pour Penélope Cruz, un paradoxe car les deux comédiens incarnent un couple divorcé. Ce sont d'ailleurs certaines des scènes de ménage d'anthologie du film qui ont posé question à Javier Bardem alors que son cœur palpitait pour sa belle. Le comédien confessait à GQ que le caractère volcanique de Penélope Cruz lui a posé question, elle est une furie. Il y avait des scènes, du film, où nous nous disputions, elle balançait des assiettes et tout ce qui passait. Je me suis demandé est-ce que je veux vraiment ça ? Elle a ce que j'appelle l'amour sanguin. De la passion pour tout. Mais impossible de résister à la tornade de Penélope. Elle était passionnée, si est-il ça qui m'a séduit chez elle. Chez une femme, il y a la beauté d'un côté et le fait d'être sexy de l'autre. Penélope a les deux. Slalom entre paparazzi en novembre 2007, des premières photos montrent que le tandem Bardem-Cruz est devenu un couple, mais les deux amoureux restent extrêmement discrets, slalom entre les paparazzi, même durant la promo de Vicky Cristina Barcelona. Penélope Cruz et Xavier Bardem ne feront une première sortie publique en tant que couple qu'au Goya 2010, les César Espagnol, l'année même de leur mariage ultra discret au Bahamas en juillet, sur l'île de Johnny Depp, leur ami commun. L'amour inconditionnel Penélope Cruz et Xavier Bardem, qui refusent obstinément d'évoquer leur vie privée, ont eu ensemble deux enfants, un garçon Leonardo né le 23 janvier 2011 et une fille Luna, né le 22 juillet 2013. Des enfants que le couple aime de ce qu'il appelle entre l'amour inconditionnel. Javier Bardem expliquait à Esquire, avant de devenir parent, tu ne ressens jamais ce type d'amour. Si est-il t'éritien, ils nous tiennent tout simplement par laisser. Point d'exclamation quand je suis loin de plus de deux semaines, ça me brise le cœur. Je ressens, physiquement, de la douleur. Tous deux couverts de prix, notamment chacun un Oscar, tournent souvent ensemble, presque une dizaine de fois, en dressant une frontière stricte entre vie privée et vie professionnelle. Avec parfois quelques accidents comme lors du tournage en 2017 d'Escobar. Javier Bardem confiait ainsi à Paris Match, nous avons décidé qu'il y avait une ligne à ne pas dépasser et, une fois le tournage terminé, on en parlerait plus. Après une scène difficile, Pénélope ne m'a pas adressé la parole pendant deux jours. Je l'ai mal vécu. Diaporama réalisé par Arabelle Combet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501